Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. Le nouveau Citroën Berlingo, vous le connaissez depuis mi-février, il y a eu les premières photos officielles. Il a pris un premier bain de foule au Salon de Genève en mars. Il sera commercialisé au mois de septembre. Aujourd'hui, on le confronte à son prédécesseur, le Berlingo qui a été lancé en 2008. Un Ludospace, c'est avant tout un dérivé d'utilitaire. C'est un modèle qui a une longue carrière. Il reste en moyenne 10 ans au catalogue, ce qui explique qu'il y aura de nombreuses différences entre ce Berlingo 2 et le Berlingo 3. On va vous montrer lesquels en détail. Le Berlingo 2, c'est une silhouette de monospace avec un nez un peu façon TGV, une ligne de capot dans la continuité du pare-brise. Il a été restylé en 2012 puis en 2015 avec à chaque fois, pour seule différence par rapport à son cousin, le Peugeot Partner, une question de calandre. On est bien chez Citroën. On ne confondra pas à l'avenir le Berlingo avec ses cousins Peugeot Rifter et Opel Combo Life. On a l'identité des modèles de la gamme avec la calandre à double étage, les projecteurs ici, les feux d'urne ici et les clignotants. Et surtout, le nouveau Berlingo, il a un côté minivan avec ce capot qui est court, qui est horizontal et qui est en rupture avec le pare-brise. L'actuel Citroën Berlingo ne peut pas cacher ses origines utilitaires. On voit ici une glissière qui sert à la porte coulissante. On a un joint pour faire le raccord entre les deux vitres. D'ailleurs, ces vitres-là, elles s'ouvrent de manière entrebaillante à l'aide de compas. On a des barres de toit qui, étonnamment, commencent à partir de la porte arrière. Donc, c'est plutôt un véhicule utilitaire qui a été transformé en véhicule familial. Alors, on l'a vu, le capot est plus court, plus plat, en rupture avec la baie de pare-brise. Ça n'a aucune incidence sur la longueur du véhicule, qui fait 4m40. L'actuel faisait 4m38, donc le même format. En revanche, il y aura un Berlingo baptisé Berlingo XL, allongé à 4m75. Donc, ça, c'est inédit. Deux longueurs de Berlingo. Dans les deux cas, qu'on ait un Berlingo standard ou un Berlingo XL, ils proposeront chacun 5 et 7 places. Donc, ils ratissent large. Ils vont chercher la clientèle des monospaces. Ce nouveau Berlingo a un côté aussi plus qualitatif. Il est mieux fini. On a ici les Airbump. C'est une spécificité Citroën, avec là encore des éléments de personnalisation. Il y a une montée en gamme par une meilleure finition. Donc là, les glissières des portes, c'est beaucoup mieux intégré. C'est dissocié de la vitre. Chaque élément a sa place. La surface vitrée, justement, elle est bien intégrée. Il y a des éléments noirs pour avoir un élément homogène. Et puis, ce qui sera apprécié aussi, c'est que les vitres, elles descendent électriquement dans les portes. Et ça, c'était un équipement qui était réclamé par la clientèle. Alors, il y a des changements sur la partie avant, on l'a vu. En revanche, pour ce qui est de la partie arrière, ça n'évolue pratiquement pas parce qu'un Ludospace, c'est un véhicule volumique avec un design cubique. Donc, l'organisation, elle était déjà là sur cette version-là. Ce qui était pratique, justement, sur le Berlingot 2, c'est cette lunette à ouverture indépendante. Un équipement qui est très pratique. Lorsqu'on est en stationnement, on ne peut pas ouvrir la pose d'un rayon. Et notamment, un équipement inégalé de la concurrence parce que, de mémoire, un Renault Kangoo, par exemple, ne propose pas ce type d'équipement. Finalement, c'est à l'arrière qu'il y a le moins de changements d'une génération à l'autre de Berlingot. On a toujours cette forme cubique au carré avec les feux verticaux, la plaque en bas, le logo ici. Il y a toujours également la lunette qui s'ouvre de manière indépendante. Ça, c'est pratique. Et puis, c'est ce qu'a inventé le Berlingot avec la première génération. Donc, il n'y a pas de raison que ça... À bord, l'actuel Berlingot ne peut pas cacher son âge. Il y a toujours une clé pour démarrer. Il y a des commandes de vitres qui sont sur la console centrale. Donc ça, ça fait un peu cheap. On a également un levier de frein à main. Donc ça, c'est un équipement qui tend à disparaître aujourd'hui. L'intégration des commandes de clé qu'on a vu sur d'autres modèles, notamment des Peugeot 207 et du GPS qui autrefois était au-dessus au niveau du restillage, on l'a mis là. Ça laisse un peu à désirer. D'un point de vue ergonomique, les touches pour le contrôle de l'autoradio, heureusement qu'il y a un satellite parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En revanche, il y a quand même des points positifs. On a un bac de rangement. On a du rangement aussi ici. Et puis là, comme sur un C4 Picasso, on a un rangement profond entre les sièges. C'est une console qui peut aussi se retirer. Donc ça, c'est des choses qui sont héritées des monospaces et c'est très bien sur ce berlingot. On vous parlait de montée en gamme à l'extérieur du berlingot avec une finition plus soignée. C'est encore plus vrai dans l'habitacle avec une planche de bord moderne et valorisante. On a en point d'orgue une tablette tactile de 8 pouces de diagonale qui est bien intégrée. En dessous, des commandes de clim très contemporaines. Autre élément de modernité, c'est le bouton de démarrage. La commande de freins de parking électriques et non plus un levier. Ça permet de dégager de la place. On a également des rangements avec une double boitaine. On regrettera au chapitre des rangements qu'il n'y ait plus de rangement ici au-dessus du tableau de bord. Ça s'explique parce qu'il y a un affichage tête haute. Donc ça, c'est moderne. Ça, c'est les avantages, c'est les inconvénients. Il y a également des versions du Berlingo qui auront une console centrale avec un rangement par volet. Alors la version qui est ici en est dépourvue, donc on ne peut pas vous le montrer. Mais on l'a vu sur d'autres versions, c'était quand même pratique. Donc, il y a quand même une modernité et une belle évolution à bord du nouveau Berlingo. En 2008, quand Citroën a lancé l'actuel Berlingo, on n'avait pas forcément de smartphone. Maintenant, tout le monde en a un. Il a besoin de le recharger. Donc là, on a un rangement qui permet de recharger le smartphone par induction. Pareil pour les aides à la conduite. Au mieux, en 2008, on pouvait espérer avoir un régulateur limiteur de vitesse et des radars de recul. Aujourd'hui, il y a tellement d'aides à la conduite qu'on est obligé de prendre son antisèche pour en n'oublier aucune. Donc, il y a à commencer par un affichage tête haute, la lecture de panneaux de signalisation, reconnaissance et limitation de vitesse, la détection des piétons avec le freinage automatique d'urgence, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de fatigue, le contrôle de stabilité de la remorque. On a une caméra de recul, un parc assist, et également un régulateur de vitesse adaptatif. Autant d'équipements de sécurité et de confort qui sont aujourd'hui largement démocratisés sur les berlines. Il n'y a pas de raison que les Ludo-space n'en bénéficient pas. En 10 ans de carrière, l'actuel Citroën Berlingot a eu le temps de peaufiner sa modularité et les aspects pratiques, notamment lorsqu'on voyage avec des enfants. Il y a des tablettes aviation en dos de siège avant. Ça, c'est appréciable. Il y a également des stores pour protéger du soleil. On regrettera néanmoins que les vitres arrière ne soient pas descendantes. C'est par un système de compas. Donc ça, ça reste perfectible. Après, il y a des toits en verre au-dessus des passagers. Donc il y a quatre petits toits en verre. Un grand rangement pour avoir de poser ses objets au niveau du plafond. Une aération. Donc ça, c'est plutôt agréable. Aux places arrières, il n'y a pas beaucoup de changements d'une génération à l'autre parce que l'actuel Berlingot a été optimisé au fil de ses restylages. On notera quand même trois détails intéressants. Tout d'abord, une meilleure accessibilité avec une ouverture de porte coulissante qui est parfaitement rectiligne en partie haute. La glissière, elle est mieux intégrée. On a également des vitres électriques sur les côtés. Ça, c'est un équipement qui était apprécié et qui était demandé par la clientèle. Et enfin, au niveau de la modularité, c'est très simple. On plie le siège d'un seul mouvement comme ceci. Il se rabat en parallélogramme et il arrive au niveau du plancher. Donc, plus besoin de replier les appuis-têtes, de le remettre en portefeuille de siège avant, voire même de l'enlever. Là, les sièges ne sont plus escamotables. Donc, c'est plus simple. Peut-être qu'on perd un petit peu en volume. Pour les départs en vacances, on a un volume de 650 litres sous tablette en configuration à 5 places. Et pour un déménagement, on a jusqu'à 3000 litres de chargement. Les sièges amovibles, c'est fastidieux, c'est encombrant. Il faut savoir quoi en faire. Mais une fois qu'on les a retirés, on peut les utiliser en camping, en extérieur. Et là, on profite du paysage. En termes de volume de chargement, la capacité du coffre, elle augmente de 125 litres en configuration à 5 places sous tablette. On a un volume de 775 litres. Donc ça, c'est appréciable. Et puis après, le cache bagage, ici, qui est toujours en deux parties, il peut être posé sur deux niveaux. Et lorsque les sièges sont rabattus dans le plancher, on a un volume de chargement de 3000 litres. C'est exactement pareil que sur l'actuel. En revanche, si on opte pour le Berlingo XL, la version plus longue, on a jusqu'à 4000 litres. Et là, c'est énorme. Et pour ceux qui ont besoin d'une longueur de chargement, on a jusqu'à 2,70 m du seuil de coffre jusqu'ici à la planche de bord. Parce que le siège passager se rabat en tablette. Ça, c'est un équipement qui n'était pas proposé sur l'actuel Berlingo. Et si les 2,70 m ne suffisent pas, on opte à ce moment-là pour le Berlingo XL. Et là, on a 3 m de longueur de chargement. C'est quasiment abattable. En conclusion, ce Citroën Berlingo nous a fait bonne impression. Citroën a mis les moyens. Il est plus technologique. Il a une vraie personnalité. Il est disponible en deux longueurs. Il n'a plus rien à envie à un monospace. C'est d'ailleurs la stratégie qui devrait être mise en place par la marque. Parce qu'à terme, les monospaces vont disparaître. Donc, un véhicule accueillant est plutôt positif. D'ailleurs, si vous êtes fan de ludospaces, vous vous intéressez à ce genre de modèle, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, en particulier sur le Peugeot Rifter et sur l'Opel Combo Life, les deux jumeaux techniques. En particulier Opel Combo Life face au Renault Kangoo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr et puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada